Et bien salut tout le monde, ici Ada, j'espère que vous allez bien, en tout cas moi ça va super, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Alors dans cette vidéo je vais vous présenter un setup gamer pas cher, donc si vous n'avez pas vu le premier épisode que j'ai réalisé le mois dernier, je vous invite à aller le voir, il a eu beaucoup de succès et je vous en remercie. Et comme je l'ai dit dans la dernière vidéo, je vais réaliser ce genre de vidéo à chaque fin ou chaque début de mois, comme ça, ça me permet tout simplement de changer et de mettre à jour les composants qui sont à l'intérieur de ces vidéos, donc le PC, les écrans, etc. Et puis comme à chaque fois, je vais changer les produits pour que ça plaise à tout le monde. Alors pour vous tenir au clair, dans cette vidéo je vais vous présenter deux PC gamers, un écran gamer, un clavier, une souris et un tapis de souris, tous les trois gamers, un casque et une chaise gamer. Et oui, j'ai dit beaucoup de fois le mot gamer, mais c'est vraiment parce que ces produits sont adaptés au gaming. Alors commençons sans plus attendre avec le PC gamer. Alors cette fois-ci, je vais vous présenter un PC gamer de marque Asus. Donc si vous voulez vraiment toutes les infos sur ce PC, sachez que j'ai fait un article complet sur ce PC sur mon site internet, donc je vous laisse le lien en description. Donc sans plus attendre, on va parler des caractéristiques de ce PC. Alors au niveau du processeur, on se retrouve avec un AMD Ryzen 5 1400 qui est cadencé à 3,2 GHz. Alors si vous me suivez régulièrement, vous avez peut-être compris que je préfère mettre des Intel Core i5 voire des Intel Core i7. Mais les AMD c'est moins cher et pour faire une config moins cher, c'est mieux de mettre de l'AMD tout simplement. Ensuite au niveau de la carte graphique de ce PC, on se retrouve avec une Nvidia GeForce GTX 1050 qui a 2Go dédié en GDDR5. Donc si vous voulez un PC qui a une meilleure carte graphique, je vous invite à regarder la vidéo Setup Gamer pas cher que j'ai fait la dernière fois. Je vous ai présenté un PC qui avait une 1060 ou alors tout simplement de passer sur mon site internet. Mais je pense que nous sommes d'accord, en 2018 la GTX 1050 reste très bonne, très performante et pas chère et elle permet de faire tourner les jeux du moment tels que Fortnite, GTA V ou PUBG par exemple. Donc selon moi pour son prix, la GTX 1050 est très performante et très bonne. Ensuite au niveau de la RAM nous avons 8Go en DDR4 et vous pouvez en rajouter jusque 32Go. Pour ce qui est du stockage, un très bon point, donc il a un TO comme tous les PC mais il a aussi un SSD. Donc grâce aux 128Go qui sont disponibles en SSD, Windows se lancera très vite et votre PC aura beaucoup moins de latence. D'ailleurs Windows est inclus avec ce PC donc pas besoin de mettre la main au portefeuille pour dépenser 120€ supplémentaires. Donc ensuite pour les petits plus de ce PC, donc il a tous les ports, USB 3, USB 2, je crois qu'il a même du 3.1. Et pour finir il a le Wifi, le Bluetooth 4.2 et un port Ethernet. Alors terminons par le prix, donc ce PC est au prix de 699€. Et là vous vous dites, mince, je me suis fait avoir dans cette vidéo il va présenter des composants extrêmement chers et tout simplement je vais pas pouvoir les acheter. Mais rassurez-vous pour moi, dans un setup la pièce maîtresse c'est un PC et le reste ça doit être un petit peu moins cher. Donc au total si vous achetez tout ce que je vais présenter dans cette vidéo on sera à 1030€. Donc pour un setup complet ça reste vraiment raisonnable. Et là pour tous ceux qui vont se dire que le PC est trop cher, tout simplement j'ai un autre PC à vous présenter. Enfin plus exactement je l'ai présenté dans une autre vidéo et il est au prix de 525€. Donc au niveau de la config on a un FX 6300, une GTX 1050, 8Go de RAM. Mais c'est un PC non évolutif c'est-à-dire qu'il ne va pas forcément perdurer dans le temps. Donc si vous préférez acheter un PC moins cher parce que vous ne pouvez pas tout simplement acheter le Asus, vous pouvez le faire, il fera tourner les jeux du moment. Et si vous voulez voir toute la vidéo sur ce PC je vous la mets en description. Alors le second produit que je vais vous présenter dans cette vidéo donc c'est un écran gamer. Parce que quand on achète un PC il faut forcément l'écran qui va avec. Alors c'est un écran de marque Acer qui fait 23,6 pouces. Qui a une résolution Full HD soit 1920x1080 pixels. Alors au niveau du temps de réponse de cet écran donc on est sur du 1ms. Donc pour le gaming c'est nickel. Le format comme tous les écrans actuels il est en 16 neuvième. Et c'est un écran 75 Hz. Alors au niveau des connectings présents sur cet écran donc il y a un port jack et deux ports HDMI. Donc les deux ports HDMI je trouve ça vraiment très pratique si vous voulez brancher une Xbox et un PC sur cet écran par exemple. Donc sinon pour parler brièvement du design je le trouve personnellement très joli et très réussi. Et en plus il est pas cher. D'ailleurs le prix parlons-en donc cet écran est au prix de 109€. Alors maintenant les amis nous allons passer au clavier, à la souris et au tapis de souris. Donc je précise quand même qu'avec le PC gamer Asus et non pas le Megaport vous avez le clavier et la souris qui sont inclus dans les prix. Donc ils sont standards, ils sont pas du tout gaming mais si vous ne voulez pas acheter des claviers souris en supplément bah sachez qu'ils sont fournis avec. Cependant si vous préférez le PC Megaport cette fois-ci le clavier et la souris ne sont pas inclus dedans. Alors en ce qui concerne le clavier il est de marque Klim. Donc c'est vraiment un clavier type gamer et vous pouvez voir cela avec son rétro-éclairage RGB que je trouve très réussi. Donc c'est un clavier qui est compatible Windows et Mac qui n'est pas mécanique donc pas bruyant. Donc si vous préférez un clavier mécanique va falloir payer un petit peu plus cher mais personnellement je préfère prendre un clavier qui n'est pas mécanique mais un clavier qui fait pas de bruit. Mais après ça ça reste des goûts et des couleurs et ça ne se discute pas. Donc ce clavier je le trouve vraiment très design et avec le RGB je trouve vraiment qu'il est magnifique et le côté gaming est très bien reflété. Et sachez que ce clavier souris je les ai personnellement commandés et je vais vous faire une vidéo unboxing plus test. Alors ensuite en ce qui concerne la souris on est encore une fois sur la marque Klim donc c'est vraiment une souris gamer qui est assortie au clavier. Encore une fois son design très stylé et le RGB ça a vraiment su me convaincre. Et comme pour le clavier je trouve vraiment que cette souris reflète un côté gamer et je la trouve vraiment très jolie. J'insiste vraiment mais elle est très jolie. Alors cette souris n'est pas trop petite ni trop grosse ce qui offre un bon maintien et un bon confort. Alors je sais que ça peut en intéresser certains donc au niveau des DPI max on est entre 3500 et 7000 DPI. Et concernant le RGB il est personnalisable grâce à un logiciel sur votre ordinateur. Et en ce qui concerne les prix donc la souris est à 29,90 et le clavier est aussi à 29,90. Donc pour du gaming je trouve vraiment ça abordable. Et si vous voulez un tapis de souris qui va avec à nouveau RGB donc la totale. Donc si vous voulez vraiment que tout brille sur votre bureau sachez qu'il y en a un qui est au prix de 30€. Donc celui-ci je le compte pas dans le prix ni dans le setup tout simplement car je le trouve un petit peu cher payé pour un tapis de souris. Donc après vous avoir présenté un PC, un écran, un clavier et une souris il est maintenant temps de passer à un élément primordiable dans un setup. Je veux bien sûr parler du casque donc un casque gamer c'est vraiment primordial à avoir dans un setup. Tout simplement car il va vous permettre de communiquer avec vos amis mais aussi d'être plus à l'écoute au niveau des jeux vidéo. Alors le casque que j'ai sélectionné c'est le HyperX Cloud 2. Donc si vous voulez toutes les infos sur ce casque j'ai fait un article sur mon site internet. Mais il est aussi premier dans le top des casques que j'ai fait sur la chaîne. Donc c'est un casque qui est très design, très confortable, il existe en multiples coloris. Au niveau de la qualité audio donc il a du stéréo et du 7.1 virtuel. C'est un des casques les plus vendus d'Amazon et ce casque est au prix de 85€. Et personnellement j'ai un petit faible pour la coloris rouge et noir et d'ailleurs je pense que je vais me l'acheter prochainement. Ensuite pour terminer cette vidéo en beauté parlons de la chaise gaming. Donc vous pouvez le voir à l'écran c'est une chaise vraiment sportive et moderne. Et cette chaise est vendue en différentes coloris donc si vous êtes un vrai gamer pure sang vous pouvez prendre rouge et noir. Si vous voulez quelque chose qui reste plutôt soft vous pouvez prendre tout noir. Et vous avez aussi les coloris bleu noir et gris noir mais celle-ci je les aime un petit peu moins. Alors cette chaise j'ai un ami qui l'a et j'ai déjà eu l'occasion de m'asseoir dessus. Elle est confortable vous pouvez rester plusieurs heures à jouer sans aucun problème. Et comme vous pouvez le voir cette chaise est baquée et au niveau du bas du dos c'est un petit peu avancé. Ce qui permet d'éliminer vraiment toute douleur au niveau du bas du dos. Bon après je suis pas kiné mais je sais que ça marche tout simplement parce que j'avais extrêmement mal au dos quand je jouais. Et j'ai acheté une chaise qui ressemble vraiment à celle-ci et vraiment les maldodos c'est parti grâce à ça. Et pour ce qui est du prix cette chaise est au prix de 84€. Et bien voilà les amis c'est déjà la fin de cette vidéo donc j'espère vraiment qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas je vous invite à laisser un gros pouce bleu et à me le dire en commentaire. Donc je vous le rappelle encore une fois si vous avez des questions high tech vous pouvez venir sur twitter ou facebook Arobas le conseil tech ou alors visiter directement mon site internet le conseil tech.com Mon twitter personnel c'est yadaofficiel. Donc moi j'en ai terminé avec cette vidéo on se retrouve dimanche prochain pour une prochaine vidéo. Et le mois prochain pour une nouvelle vidéo setup. C'était Yada et je vous dis à la prochaine tout le monde. Salut ! Sous-titres par Jérémy Diaz Jérémy Diaz